Bon, nous allons donc commencer. Bienvenue à ce troisième jour de cette réunion annuelle de l'Alliance de la santé planétaire. Et je suis Sam Myers, directeur de l'Alliance avec un siège ici à Boston. Et je veux présenter ce panel qui s'appelle le rôle des entreprises pour le changement que nous devons avoir et développer de nouvelles solutions pour la santé planétaire. Il n'y a pas de question la plus centrale dans le domaine de la santé planétaire que les systèmes alimentaires. Les systèmes alimentaires sont responsables de plus de transformation, de biodiversité, d'utilisation de la terre, pollution de la terre, des eaux, des changements climatiques que n'importe quelle autre dimension. Et cette transformation des conditions biophysiques des espèces est en train de menacer la qualité de la nourriture que nous pouvons produire, ayant un impact sur l'alimentation mondiale. Donc, l'innovation de ce pilier est essentielle pour cette grande transition. Cette innovation est nécessaire dans trois principaux piliers. Les déchets, de changer ce que le monde mange. Et le troisième, c'est changer comment nous produisons nos aliments. On va focaliser sur comment nous produisons les aliments. Et le panel va focaliser donc sur comment nous réalisons un changement rapide et d'impact important à l'échelle. Et ça commence avec la prémisse que nous devons avoir besoin du secteur privé. Nous avons la chance d'avoir quatre leaders visionnaires dans cette transformation du système privé. Et je vais introduire notre animatrice, Diane, qui est la managère du Conseil mondial pour le développement durable depuis décembre 2018. Et elle est le leader pour accélérer des transformations dans des domaines d'aliments, nature et eau. Et avant, elle a travaillé à Kellogg comme vice-présidente et cadre pour avancer le leadership de Kellogg en durabilité. Et elle est membre de plusieurs conseils. Et par exemple, Oxfam est ambassadrice. Et quoi qu'elle ait 48 000 participants de 128 pays, je pense que Diane est la seule personne ici qui a été nommée par le centre d'Amazing Home, une super femme. Diane, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Et ce qui sera une conversation essentielle pour la santé planétaire. Et vous avez appelé ça un festival aussi. Donc, on espère avoir ces festivités en présentiel bientôt. Donc, ce que nous faisons en termes de comment promouvoir ces changements et transformer urgemment ce système alimentaire. Et nous pouvons vraiment faire en sorte que tout le monde puisse s'épanouir. Nous avons des leaders d'innovation avec nous aujourd'hui. Et c'est mon honneur, mon grand honneur de les apporter à cette conversation, de chacun d'entre eux et du travail qu'ils font. Et ensuite, nous allons passer une conversation de ce qu'il faut faire pour passer ces innovations à l'échelle. C'est le rôle des entreprises à la tête de ce changement de la protéine. Pourquoi la protéine? Parce que c'est un nutriment essentiel. Nous dépendons de ce nutriment. Et beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup trop de ce nutriment. Mais comment est-ce que c'est produit? Le type de protéines, c'est l'essentiel pour nos conversations. Et dans des domaines où l'innovation va vraiment créer de nouvelles solutions. Et nous devons regarder comment nous avons suffisamment de sources de protéines. Et comment ça veut dire de changer les régimes dans les régions du monde. Donc, avec ça, je vais donner la bienvenue à nos intervenants. Aujourd'hui, nous allons écouter de chacun d'entre eux. Le travail qu'ils réalisent, et ceci nous mènera à la discussion après. Ethan Grams, ici avec nous, qui lidère la révolution de la viande. Nous allons écouter des nouvelles très intéressantes de Ethan. Et de Bruce Friedrich, de l'Institut Good Food, qui fait un travail très visionnaire, avec un grand leadership qui va nous aider à modeler le dialogue et le travail qui sera fait. Et surtout, le rôle des entreprises. Et Thomas Jonas, qui a un espace innovateur très exclusif. Il travaille avec des ressources naturelles, avec la nature. Tout d'abord, je vais ouvrir la conversation avec Ethan. Ethan, s'il te plaît, montre-nous notre travail de leadership à laquelle tu as la tête. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous et de faire partie de cette organisation, de cet événement. C'est une grande nécessité du monde aujourd'hui, l'intersection de ces concepts. Nous, dans le Beyond Meat, nous, dans le Beyond Meat, nous travaillons tous les jours avec le fait que changer quelque chose, changer la consommation de protéines des animaux vers les plantes, ceci a des bénéfices très significatifs. Tout d'abord, la santé, en évitant le cancer, la diabète, des problèmes cardiovasculaires. Également, ceci a des bénéfices pour le climat, dans l'utilisation moindre d'eau et aussi dans le bien-être. J'ai commencé à me concentrer sur comment utiliser deux ou trois types de protéines en observant leur impact sur le monde. J'ai travaillé déjà longtemps avec des entreprises dans le secteur de l'énergie, mais ici, dans cette entreprise, c'est ici où je vois un grand impact pour l'humanité. Les résultats que nous avons eu lorsque nous avons commencé à changer, non seulement d'une diète qui soit basée sur la viande vers celle de végétal, mais une diète où le centre des protéines soit basé sur les plantes. Nous sommes en train d'utiliser avec l'université de Michigan pour remplacer l'hamburger basé sur la viande bovine vers un hamburger basé sur des protéines végétales. Ceci aura un grand impact sur les émissions. Également, les chiffres sont très importants ici. Je pense que c'est une curiosité spirituelle dans le sens où ce qui est bon pour la Terre est bon pour l'homme. Je pense que c'est intéressant au niveau métaphysique. Nous avons analysé le travail que nous avons fait avec Stanford. Il est clair que nous avons de grands résultats dans la santé lorsque nous prenons la distance avec une diète basée sur la viande. Dans une étude que nous avons faite, nous avons analysé deux questions. Tout d'abord, la cholestérol mauvaise, le LDL, et également la partie intestinale. Nous avons vu des réductions dans les questions de santé basées sur ces deux éléments, tous en changement vers une protéine végétale. Alors, si vous vous sentez bien avec le bénéfice environnemental ou le bénéfice de la santé, tout ceci peut vous stimuler dans le développement de nouveaux produits. Beyond Meat a pour objectif de reproduire ces produits qui sont déjà sur les étagères. Je veux substituer, remplacer ces produits sur les étagères vers des produits meilleurs. Et ce qui est fascinant, c'est que je prends les produits vers le laboratoire que nous avons aujourd'hui. Nos laboratoires que nous avons, ce que nous avons en laboratoire aujourd'hui est bien meilleur de ce que nous avons dans les étagères. Donc, nous devons nous rapprocher du goût. Nous devons faire une expérience qui soit concentrée sur la perception de la viande. Nous travaillons sur 4000 molécules qui sont dans la viande. Nous pouvons les caser avec des produits basés sur les plantes. Nous pouvons ouvrir ceci aux consommateurs et nous pouvons le faire avec moins de calories, moins de graisse. Nous devons également offrir cet argument de la santé. Avant de conclure mes commentaires initiaux, j'aimerais pouvoir dire comment ceci est possible. Si nous faisons un pas en arrière en analysant ce qui se passe dans le monde animal, je pense à trois secteurs, les matériels que nous partageons. Nous avons l'expérience avec le système nerveux qui est un organe qui traverse tout le corps et le code génétique. Si nous analysons les plantes et les animaux, nous apercevons qu'il y a de grandes similitudes dans les parties constituantes. Nous avons les mêmes matériels qui sont utilisés par les plantes et les animaux et la même structure de DNA. C'est ce qui amène à la structure génétique. Ce que nous faisons dans le Beyond Meat, c'est d'effacer cette ligne. Ce que nous prenons de la plante et ce que nous utilisons dans l'animal. Par exemple, lorsque je faisais une marche dans la nature, j'ai pris un parcours de terre et lorsque je me suis rapprochée, j'avais vu quelque chose de trente, j'ai vu un oiseau mort. De loin, je croyais que c'était des feuilles, mais lorsque je me suis rapprochée, j'ai vu que c'était des plumes. Et là, j'ai fait cette métaphore, ce qui est dans l'animal et dans les plantes. Donc, nous devons retirer des choses des plantes. Et c'est ce qui va nous aider à retirer des produits, plusieurs choses, des choses que nous devons retirer de nos propres diètes. Le cholestérol, tout ce qui nous inquiète. Tout ce qui nous inquiète doit nous faire retirer ces choses-là. Merci. Et Anne, c'était très inspirateur d'écouter tout cela. C'est une bonne référence. Et c'est très inspirateur. Avant de continuer, j'aimerais faire quelques commentaires sur notamment les entreprises qui sont en train de faire le leadership de cette révolution. Vous avez parlé de l'accélération de cela. Comment mettre la pression sur l'accélération pour que les personnes aient en tête l'urgence. C'est très basé en sciences, mais avec des bénéfices pour la durabilité et pour la santé. Et une autre chose que tu as mentionné, c'est l'importance des partenariats pour avoir cette grande participation. Donc, merci pour mettre ces thèmes en avant. Nous allons retourner à eux. Maintenant, Bruce, je vais te passer la parole. Et je te demande de parler un peu sur le travail que tu lidères au Good Food Institute. Merci. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, excellent. Je ne suis pas aussi beau qu'Eaton, donc j'ai besoin de transparence pour parler du thème. Je suis désespérément ici en train de créer des transparences pour mon système. Donc, Eaton a abordé ce sujet, mais j'aimerais aborder encore une fois combien inefficace est notre élevage d'animaux et comment elle émet 20 fois plus de gaz d'effet de serre. Et cet élevage est une grande source de méthane. La décomposition produit également 200 fois plus de gaz d'effet de serre, de ce que l'agriculture et c'est l'une des raisons pour lesquelles Bill Gates défend le Beyond Meat. C'est à cause de ce mantra du climat et nous avons appliqué cela à l'alimentation. Ceci nous permet de concentrer l'impact climatique sur plusieurs étapes de la production. Donc, ça devient un véritable avantage pour le climat. Une chose qu'Eaton a mentionné pour la santé globale, c'est la résistance aux antibiotiques. Ça a été le gros titre du New York Times. 70% de tous les antibiotiques utilisés dans le monde sont appliqués aux animaux d'élevage. Et ça, c'est un grand problème. Ceci apporte à la résilience aux antibiotiques. C'est une menace à la race humaine. Et voici les motifs qui ont mené à la pandémie sont ici listés. Tout d'abord, manger de la viande. La deuxième est la concentration de l'agriculture non durable. Et la troisième passe aux questions de changement climatique. Donc, le programme environnemental de l'ONU n'est dit qu'en réalité, pour prévenir la prochaine épidémie, nous devons changer ces causes. En fonction de l'ONU, nous aurons besoin de plus de 55% de plus de viande jusqu'à 2050. Donc, comme Itel l'a dit, la solution, c'est faire de la viande à partir des plantes. Nous pouvons cultiver la viande à partir de cellules. C'est ce que nous faisons avec la fermentation. Voici un téléphone, mais c'est aussi une caméra, bien qu'elle n'ait pas un film analogique. Donc, nous pouvons faire de la viande à partir de plantes. Et nous pouvons donner aux consommateurs tout ce qu'ils aiment au sujet de la viande. Nous pouvons avoir exactement la même expérience que pour la viande. Ils le font de façon scientifique avec le même niveau du prix. Le Good Food Institute, nous sommes l'unique ONG au monde qui ont des PhD employés en niveau intégral. Nous n'avons pas de fin lucrative. Nous avons des scientifiques placés dans six bureaux. Nous travaillons en partenariat avec de grandes entreprises, de grandes sociétés et avec des investisseurs. Et nous travaillons également dans le plaidoyer. Nous avons 15 programmes dans des champs universitaires nommés projet protéines légères pour certifier que tout ce qui a passé par une ingénierie chimique est accompagné par des spécialistes et par des professeurs. de façon à ce que des étudiants puissent résoudre ces problèmes à travers des recherches sur des protéines alternatives. Nous avons des séminaires sur les protéines alternatives et nous publions beaucoup de recherches qui sont ouvertes à l'accès. Notre organisation défend que le gouvernement doit financer cette transition de la même façon qu'il dévoue des milliards de dollars vers l'agro-business. En fait, il devrait dévouer des dollars pour cette initiative vers des recherches à accès ouvert dans le secteur privé. Nous travaillons également avec des sociétés dans des séminaires mensuels. Nous aidons des investisseurs pour qu'ils puissent faire cette transition. Pour ceux qui voudraient plus d'informations sur nos ressources d'affaires et des alternatives aux protéines, nous avons ici le website. Et ça, c'est un résumé. Très bien, Bruce, tu as bien couvert beaucoup de contenu en quelques minutes en démontrant comment Jeff est bien au centre de ce qui va nous emmener vers cette grande transition. J'appréciais que tu aies centré cette conversation sur trois grands thèmes, climat, gestion de maladie et la pandémie. Et comme la façon par laquelle nous pensons nos éléments, en alternant cela pour arriver à répondre à ces grands défis. Et avant cela, avant de revenir à ces grands thèmes, je pense que Bruce a bien préparé le terrain pour ce que nous allons maintenant aborder. Nous passons la parole maintenant à Thomas. Bonjour, Diane. J'ai écouté Bruce et Ethan et mon cerveau était en train de bouillir. C'est très intéressant de voir leur perspective, le travail qu'ils sont en train de faire. J'encourage à tous de voir la dernière lettre de Jeff lorsqu'il rappelle qu'il y a cinq ans, ce paysan existant. Ceci est un témoignage du dynamisme de cette industrie. Ceci doit nous rendre très optimiste, voir le progrès, la capacité de ces secteurs de trouver des solutions pour plusieurs problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Notre rôle ici, de notre côté, il est un peu différent. Notre entreprise a commencé avec un projet de recherche et le positif de cette recherche initiale était d'essayer de trouver ce qui serait un environnement dans lequel nous pourrions développer idéalement la vie. Quelle forme de vie nous trouverions dans la planète qui est la planète aujourd'hui? Bien sûr, ceci aurait un impact sur les formes de vie. Donc, j'aimerais trouver la réponse pour cette question difficile. Mike, notre fondateur, s'est efforcé de chercher un lieu différent de ce que nous avons dans le reste de la planète Terre, que ce sont les terres volcaniques de Yellowstone. C'est un parc merveilleux qui a été fondé au nord-ouest des États-Unis. Mais en réalité, cette région a presque la taille de la Suisse et elle est placée sur des terres volcaniques. Et pour cause de cet environnement aussi unique, nous avons 15 000 ressources géologiques, des geysers qui apportent du matériel des souterrains. Donc, nous avons des matériels, là, nous étudions des matériels spécifiques qui ont un niveau de pH, d'acidité à la batterie d'une voiture. En réalité, c'est un environnement très différent de celui que nous expérimentons, de celui que nous vivons en réalité. Et ce qui nous rend très optimistes, c'est que la vie a trouvé sa façon de coloniser, même cet environnement apparemment hostile. Et ce que nous avons découvert, c'est que malgré cette grande pression environnementale, tout au long des milliers d'années, la vie microscopique a développé des stratégies de plus en plus efficaces. Elles ont appris à faire plus avec moins parce qu'elles vivent dans cet environnement agressif. Et aujourd'hui, il n'y a pas de défi plus grand pour notre génération que d'apprendre à faire plus avec moins. Voici l'appel de toute notre génération, de tous ceux qui écoutent notre conférence ici aujourd'hui. Donc, nous avons découvert des formes de vie d'organismes microbiens qui sont absolument fascinantes. C'est un acide diophibe, c'est une protéine complète en fait, qui vit dans un environnement très acide. C'est une forme de vie extraordinaire. Ce n'est pas une plante, ce n'est pas un animal. Il fait partie de ce troisième branche de vie que nous avons tendance à oublier, bien qu'elle soit autour de nous, qui est un champignon, ça fait partie de la catégorie. Ce n'est pas un champignon, c'est une catégorie de microbes. Ils sont plus proches de nous qu'une carotte. Lorsqu'il y a eu la séparation de la vie, les fungus et nous, nous sommes allés vers un endroit. Et comme résultat de cela, ces organismes sont uniques. Ils ont un haut niveau de protéines. Ils sont très efficaces. Et nous avons dû développer une nouvelle technologie pour les cultiver. Il n'y a aucun livre qui nous indique comment ils doivent être cultivés. Nous avons dû inventer un nouveau système de fermentation et nous avons appelé ça de système biface air liquide. Nous avons utilisé un système basé sur des plateaux. Il y a beaucoup de problèmes complexes que nous devons résoudre. Ceci signifie qu'avec une tonne de sucre, nous pouvons produire deux plateaux de produits. Et nous devons comparer cela avec une vache. Et Bruce et Ethan, probablement, ils rigolent. 90% de cette vache se perdent entre évaporation. Alors, ce n'est pas un système efficace. Ethan et Bruce ont fait un parallèle avec la question de l'énergie. En vérité, c'est une question de grande importance. Je ne dirais pas que c'est un secret, mais c'est un fait peu connu. La vache, moi, vous savez, on ne produit pas de protéines. Une vache ne produit pas de la protéine. En considérant en termes énergétiques. La vache est comme si c'était une batterie. Elle accumule de l'énergie. Elle incorpore la protéine qui vient des plantes. Et c'est de là que vient la protéine. La vache n'a pas la capacité de créer cette bombe de production de protéines. Et il n'y a que deux sources qui peuvent générer les protéines. Les plantes, et nous travaillons avec les plantes depuis 11 000 ans. Et les micro-organismes, qui eux aussi produisent des protéines. Nous sommes en train de lidérer cet effort qui est la culture de plusieurs options de plantes et de microbes à travers des microbes également. Nous pouvons cultiver des microbes pour obtenir une protéine phénoménale. C'est notre mission. C'est tout le sens de notre effort. Merci Thomas, tu as commencé avec la NASA, après tu as travaillé dans Yellowstone, et après tu as utilisé la créativité microbienne. Et après tu es rentré dans ce phénomène culturel du COVID en utilisant la fermentation. Ça a été une grande révolution. Des résultats très intéressants pour promouvoir la révolution de la protéine. Merci. Donc, tandis que Ethan, Bruce et Thomas nous ont emmené des perspectives différentes de la part des entreprises pour faire cette transformation, vous avez tous parlé des opportunités, mais je n'ai pas entendu beaucoup au sujet de l'urgence. Thomas, au début, tu as mentionné ce moment, c'est-à-dire qu'il y a cinq ans, cette industrie n'existait même pas. Nous avons publié le roadmap de la protéine en janvier de 2020, et à cette époque, nous ne parlions pas des protéines alternatives. Nous sommes en train de le réécrire parce que nous sommes en train de modeler cette nouvelle pensée. Thomas et Ethan sont au leadership de la technologie. Mais qu'est-ce que les entreprises, à quoi elles doivent se préparer pour avoir la vitesse nécessaire? Nous voyons la conscientisation, la demande des consommateurs qui nous poussent vers cette urgence. Nous voulons donc écouter de vous tous ce que vous pensez à ce sujet. Donc, la parole à toi, Ethan. La vitesse est l'un des sujets, de mes sujets préférés. Le changement, c'est très important. Notre centre scientifique a un projet qui s'appelle Manhattan. Nous sommes proches de la plage. Nous avons un sens de l'urgence. Comme nous avons vu auparavant dans l'histoire, nous devons utiliser les scientifiques, unir les ingénieurs, les co-gérants qui iront réaliser quelque chose dans une période courte de temps, quelque chose qui vienne faire du sens pour le monde. Si je retourne aux personnes qui collaborent avec moi dans ces sujets, Robert Goodland, Geoffrey Haig, Naufiki, il parle de cette urgence pour essayer de résoudre. Mon père également parlait beaucoup de l'urgence. Résoudre la crise climatique. Et nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous sommes très en retard par rapport à ces changements radicaux qui sont nécessaires. Nous avons besoin d'une solution radicale pour gérer ce changement monumental dans le comportement humain. Nous devons changer la protéine du plat et nous n'arrivons pas à le faire suffisamment rapidement. Nous avons essayé d'augmenter cette vitesse de mise en pratique. Nous devons travailler rapidement aux États-Unis pour que ceci soit accepté, pour faire ce que nous devons faire et pour que ce soit accepté. Nous devons travailler avec la Chine et d'autres parties du monde, les Amériques, et de garantir que nous soyons au devant de ces efforts pour répliquer notre système alimentaire. Nous devons bien détecter tout ceci. Nous travaillons pour tester de nouvelles protéines. Nous devons continuer à améliorer la compréhension du consommateur du bénéfice des aliments pour qu'il soit plus sain. Et trois, couper le prix de la protéine nouvelle. Ce sont trois choses. Cette partie de l'accessibilité est un point clé. Merci de me l'avoir rappelé. Bruce, quand tu as parlé, tu as abordé la politique, le financement, pour aider à faire à ce que les choses se déclenchent. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus? Nous ne pouvons, Bruce dit que nous ne pouvons pas stresser tellement l'urgence. Le changement climatique est une urgence. Il n'y a pas de scientifique qui pense que nous allons résoudre le climat sans résoudre la viande. La viande contribue beaucoup pour le changement climatique ainsi que le transport. Nous devons réduire cet impact en changeant la production de protéines. Et en changeant cette production de viande, ce n'est pas couper les émissions. Nous allons libérer de grandes quantités de terres qui peuvent être transformées en capteurs de carbone. Elles peuvent être utilisées à d'autres finalités. Nous allons réduire l'effet adverse des forêts, c'est-à-dire une solution multifacétaire. Mais la résistance aux antibiotiques, c'est ce qui se passe actuellement. Le gouvernement du Royaume-Uni appelle cela de grandes menaces à la santé humaine. Nous savons comment sont les pandémies aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe en Inde et au Brésil actuellement. Mais ça aurait pu être dans d'autres parties du monde. Ça peut être encore plus transmissible, encore plus létal que ça ne l'est. Nous sommes en train d'enregistrer ces données. Nous avons besoin d'entreprises comme de Eaton et de Thomas pour que nous ayons plus de solutions. Et ce qui est intéressant au sujet de cette théorie du changement, c'est que les consommateurs ne doivent pas changer tellement leur perspective de l'allemand. GFI est placé en Israël, au Singapour. Ce n'est pas parce qu'on s'inquiète avec la diète des personnes au Singapour. On ne dépense pas notre temps en essayant de convaincre les personnes là-bas de prendre cette diète. Les gouvernements là-bas s'inquiètent de la sécurité alimentaire. Et ils commencent de voir que les solutions découvertes à Israël et au Singapour, ils se rendent compte qu'elles peuvent gagner de l'échelle parce qu'elles travaillent en faveur de la nature humaine. Nous avons besoin de solutions agricoles qui vont atteindre plusieurs coins du monde, produire de façon différente. Dans chaque coin du monde, c'est ce que nous devons promouvoir. Maintenant, Tom, j'aimerais rajouter quelques points. Je suis complètement d'accord avec Ethan et avec Bruce. Je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit qu'il est important de bien comprendre l'impact. Cette catégorie, elle doit aller au-delà. Nous sommes une entreprise qui est appuyée par le capital de risque, mais elle doit aller au-delà de gagner un espace dans l'étagère en Californie. Effectivement, c'est important. Mais ce qui est véritablement important, c'est d'avoir un impact planétaire, d'emmener cette solution vers des régions qui sont très assoiffées de cette protéine. On parle de la Chine, de l'Asie et le point de Ethan. Pouvoir gérer cette solution et pouvoir la mettre en pratique de façon compétitive pour chaque région du monde, c'est comme ça que nous ferons de la différence. Nous ferons la différence et que nous gérons de l'impact. Nous sommes une entreprise et nous avons des gens qui travaillent en Singapour, en Inde, et ça, ça a toujours été notre objectif. Nous devons penser à tout ça de façon globale, parce que c'est une question globale. C'est comme si c'était le chauffage climatique. Donc, Tom, sans vouloir t'interrompre, est-ce que tu pourrais parler sur quelles sont les nécessités pour échelonner le travail que vous réalisez pour nous? Nous sommes en train d'essayer un nouveau système de protéines, une nouvelle plateforme protéinique qui a une grande versatilité. Il y a des alternatives pour des produits lactés. Il y a plusieurs alternatives à la viande, à la viande de porc, à la viande bovine. Ce sont des choses que nous développons déjà et que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous devons construire, c'est notre chaîne de fournitures. Nous sommes en train de monter cette protéine. C'est important pour nous de nous étendre. Ethan a mentionné la nécessité de recueillir des fonds. Ceci est critique, mais en réalité, nous savons comment le faire. Nous tous, nous pouvons essayer de travailler avec le Bank of America Locai, quel que soit le nom de la banque dans ce pays, et gagner quelques millions de dollars pour développer le système microbien pour conquérir le monde. C'est un peu plus compliqué que ça. Nous devons faire tout ça et recueillir des fonds parce que l'argent est important quand nous avons besoin de créer une nouvelle structure. Mais nous sommes en train de travailler avec le secteur public et privé. En partenariat, nous ne serions pas ici sans une entreprise comme la NASE, comme la PDA, sans la Fondation nationale de sciences. Il y a un partenaire incroyable entre le public et le privé. Nous sommes en train de promouvoir ce moteur d'innovation. Merveilleux, le financement est un point clé. Bruce, tu as parlé sur la question des politiques. Bruce, j'étais bien écouté, j'étais fasciné. Maintenant que nous avons plusieurs partis qui travaillent dans ce secteur, tu as dit que vous travaillez avec le gouvernement qui était en train d'investir ce secteur. Ils ne veulent pas, ils veulent influencer les consommateurs à travers le secteur gouvernemental pour que les produits arrivent aux étagères au lieu de, au contraire, essayer d'influencer directement les consommateurs. Avec ceci à l'esprit, quel serait votre message final ? Quelles sont les actions que les entreprises doivent prendre pour faire cette transformation ? Bruce, maintenant, pensons au Saint Graal, l'énergie renouvelable, les voitures électriques. L'idée de l'énergie renouvelable, c'est que ceci doit être quelque chose qui autonomise nos vies. C'est de donner aux consommateurs quelque chose qu'ils aiment parce qu'ils ouvrent le frigo et ils dépensent moins d'énergie. C'est ce que nous essayons de faire avec l'énergie renouvelable. Comme le dit Bill Gates, nous devons éliminer le premium vert. Nous devons donner tout aux consommateurs en termes d'expérience de viande et leur offrir une viande végétale qui soit plus bon marché. Le Saint Graal pour nous, pour que nous ayons ceci à l'échelle globale, c'est que le consommateur ait la même perception. Le Saint Graal, c'est d'offrir de bonnes options au consommateur et ne pas changer son comportement. Nous devons changer la fabrication de la viande de la même façon que nous sommes en train de changer la question de l'énergie pour la vie. Le système financier, comme Thomas l'a dit, et l'entreprise de Eaton a été fondée à partir d'un institut de recherche de l'université de Missouri. Thomas a parlé du financement qu'ils ont reçu du gouvernement et ceci peut avoir lieu à travers des PPPs. Les gouvernements financent la transition vers l'énergie renouvelable et la Tesla aurait été en faillite si ce n'était pas les subventions du gouvernement vers Tesla. Donc, nous avons un engagement de faire un timing meilleur. Si nous pouvons faire ça, nous pourrions avoir des solutions. Nous devons travailler sur les prochains antibiotiques pour la prochaine pandémie. Et nous devons aider les entreprises qui, dès maintenant, pensent de cette façon, dès maintenant. D'excellents drivers, d'excellents points, tous ceux qui travaillent dans cet espace peuvent voir ce standard. Eaton, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous, pour que vous gagnez plus de marché? Qu'est-ce que vous voyez comme opportunité pour que nous puissions agir plus rapidement? C'est une excellente conversation que nous avons ici. Pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est de capturer les opportunités dans les chaînes d'aliments, les chaînes d'aliments géantes dans le monde, KFC, McDonald's, etc. N'importe quel consommateur qui aimerait voir ceci se produire doit appuyer ces organisations. Il est nécessaire du courage au niveau du leadership pour faire ce qu'ils font. Alors, toutes les fois que nous et un concurrent rentrent dans un restaurant, au Burger King, les personnes doivent appuyer cela. C'est une opportunité pour le citoyen et pour les consommateurs de participer à ce mouvement qui est vraiment spécial. Vous avez parlé de Tesla, c'est un investissement des millions et des millions de dollars. Nous aussi, nous recevons des millions de dollars. Ce sont des valeurs élevées. C'est important, j'étais d'accord avec cette question du développement que vous avez mentionné. Le gouvernement, oui, il peut nous appuyer de deux façons. Des ressources publiques qui sont mises à disposition. Et Bruce a parlé également sur cela. Si nous sommes capables d'utiliser la terre de façon plus efficace, et nous le ferons. Qu'est-ce que nous ferons avec cette terre ? Les agriculteurs, comment est-ce qu'ils auront du succès dans leur production ? Il y a un grand rôle pour, donc, des États-Unis. Et ceci est lié à la question climatique également. Vous devez refroidir la planète également. Il y a beaucoup d'opportunités pour la croissance. La croissance dans le secteur agricole, ce n'est pas une menace. Nous voyons la courbe d'innovation dans l'économie numérique, ce qui s'est passé dans la vallée du Cilicium. Il y a une grande richesse qui a été créée, mais pas dans les communautés agricoles. Donc, c'est l'opportunité pour la communauté agricole d'innover et qu'il génère de la richesse dans ce processus. Oui, Ethan, en effet, tu as bien fait de le mentionner. On a parlé d'innovation, d'investissement, mais nous n'avons pas parlé de la nécessité de cette transition. Bruce a parlé de transition versus disruption. Et toi, tu as parlé des communautés rurales. Et nous aurons de grands défis dans ce secteur. Thomas, alors, tu as deux minutes pour nous donner ta perspective. Qu'est-ce qui est réellement nécessaire pour gérer l'accélération ? Bruce a partagé de grands exemples. Pour conclure, tout d'abord, j'espère que les personnes soient en train de profiter de cette discussion et qu'elles sortent d'ici avec leur optimisme renouvelé. Il y a beaucoup de solutions. Alors, oubliez un peu le COVID. Ce que nous discutons ici est bien réel, ainsi que les solutions que nous pouvons élire pour mettre en pratique ou pas. C'est quelque chose de très critique. Chacun de nous peut choisir. Nous pouvons décider. Nous sommes les maîtres de notre futur et nous avons cette responsabilité. Les actions existent. Les technologies sont développées dans un rythme assez accéléré. Et hier même, nous avons eu notre première cueillette dans notre installation à Chicago, qui est à dix minutes du centre de Chicago. et cette plante rapidement produira l'équivalent des nuggets de poulet, d'un demi-million de poulet, sans avoir un seul poulet. Les solutions sont disponibles et la science a son rôle. Nous croyons que la science est le langage à travers lequel vous posez vos questions à la nature. Et là, vous devez comprendre la réponse. C'est comme ça que vous vous adressez à la nature. À travers la science. Et nous pensons qu'il n'y a pas de raison pour que nous soyons tristes. Nous ne devons pas être tristes. Nous devons être heureux. Il y a beaucoup à être cultivé. À cause de la lutte, elle peut être vaincue. C'est dans cela que nous croyons. Nous devons nous unir. Et je suis très heureux de voir quand les personnes achètent des produits de HIT. J'espère qu'elles achèteront les nôtres aussi. Mais le plus important, c'est qu'elles achètent des produits dans cette catégorie. Très bien. J'aimerais conclure avec cet esprit d'optimisme en voyant ce type d'innovation qui est en train de se traduire dans grandes opportunités en bénéfice de saveurs et en bénéfice planétaire. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes ici. J'ai été très inspirée par votre leadership entrepreneurial. Et nous allons faire venir d'autres personnes à ces partenariats pour qu'elles s'inspirent également. J'ai beaucoup appris dans cette conversation. Merci Bruce, Ethan et Thomas. Merci beaucoup pour la discussion d'aujourd'hui. et je passe à SEM pour les derniers commentaires. C'est très bien de savoir que nous pouvons tous contribuer à cette action innovatrice. Merci panel incroyable. Je n'ai rien ajouté. Valoriser et mesurer les succès économiques dans dix minutes. Merci et à d'ici peu. dans dix minutes. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.